Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite critique littéraire. En effet, j'ai reçu dans ma boîte, il y a quelques jours, des éditions Vestron, et plus précisément de mon partenaire Vestron et du boss Fred Huetta, qui m'a gentiment envoyé de nouveaux cadeaux, de nouveaux comics Transformers. Tout d'abord, celui-ci que j'attendais avec impatience, vous imaginez bien, puisque nous sommes dans la série principale Transformers. Il s'agit du tome 3 de Transformers War World. J'ai l'occasion de vous présenter les précédents ainsi que les Galaxies. On va continuer aujourd'hui avec ce tome 3 volume 7. Et puis, en second cadeau, regardez-moi ça, j'ai reçu ni plus ni moins que la réédition des tout premiers comics Transformers, sortis en 1984 par Marvel. Et oui, les comics Transformers existaient déjà à l'époque, alors les dessins sont super kitsch aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque, c'était quand même quelque chose. Donc je ferai également une revue de celui-ci, avec en parallèle le comparatif avec l'original, puisque je dispose de l'original de l'époque, tout simplement. Donc ça, ce sera pour une prochaine revue. Nous, de notre côté, on va s'attarder au tome 3 de Transformers War World. Les présentations sont faites, alors c'est parti ! Let's go ! Alors, concernant tout d'abord la présentation du comics en lui-même, rien de nouveau, on reste exactement dans la stricte et même qualité que les précédents, c'est-à-dire, bon voilà, une couverture rigide, souple, glacée, du papier glacé de super qualité, les couleurs sont dynamiques, on a vraiment ici une bande dessinée, c'est pas juste un petit comics, voilà, papier journal qui a été recyclé 10 fois. Là, on a vraiment, voilà, quelque chose de très joli, très précieux, qui fait qualitatif en main et qui fait vraiment plaisir. Donc, dans ce comics brochet, donc, nous avons à l'intérieur les épisodes 34 à 39, donc de la série principale. Donc, nous avons un total de 128 pages au prix de 17,95 euros. Remarquez que le prix est vraiment, vraiment raisonnable. On a, je vous disais, donc 128 pages, ça correspond à peu près à deux BD françaises, voilà, tout simplement, donc deux BD qui sont normalement vendues plutôt entre 15 et 20 euros la plupart du temps. Là, donc, on en a vraiment pour notre argent avec la qualité et le contenu. Donc, comme toujours, concernant, donc, ce Transformers War World, tome 3, nous retrouvons, donc, notre équipe gagnante, à savoir Brian Rockley au scénario. Les illustrations sont principalement réalisées par Anna Malkova, épaulées par Guido Guidi, Andrew Griffiths et Winston Chan. Voilà, on a également, comme tout Comics Transformers, une petite galerie d'artwork à la fin, donc, voilà, pour s'en mettre plein les yeux. Comme toujours, donc, l'histoire est vraiment très intéressante. On avance de plus en plus, hein, le côté dramatique est un peu plus poussé avec ce volume, hein, puisque plus que jamais, donc, la guerre entre les Autobots et les Decepticons fait rage. Le combat est sans merci des deux côtés. Le rythme, donc, de cet ouvrage est assez speed, en fait, parce que, voilà, on a des combats qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent avec différentes factions Autobots, Decepticons. Decepticons, ça pète dans tous les coins. Il y a des morts, beaucoup de morts, encore une fois, et des personnages, donc, en plus, clés, quand même, de l'histoire, hein, pas juste des sous-fifres, vraiment, voilà, on a vraiment quelques histoires, quelques, voilà, quelques tragédies, notamment, j'ai en tête, donc, une histoire avec Syconus, une petite aparté, donc, puisqu'on a parfois quelques petites pauses dans l'histoire, des petites apartés, pour s'intéresser à d'autres personnages. On se rend compte également que, bah, tous les personnages ne souhaitent peut-être pas forcément cette guerre, comme toute guerre qui existe, hein, voilà, certains sont ennemis, Decepticons contre Autobots, mais, voilà, parmi, parmi, parmi ces factions-là, on a des, comment, des Transformers qui rêveraient plutôt d'avoir une petite vie un peu plus tranquille, un peu plus paisible, malheureusement, au vu de l'avancée de Megatron et de ses troupes, également, donc, des nouvelles cités qui réussissent à se mettre sous la main, son joue, voilà, prend de plus en plus d'ampleur, les Autobots, eux, bah, ils sont acculés face à la progression, donc, sans fin des Decepticons, voilà, mais, bon, qui dit Autobots, dit courage, et du courage, donc, nos Autobots vont en avoir besoin, hein, puis, mais, voilà, ils sont, en tout cas, plus que jamais, décidés de lutter et, voilà, d'élaborer, donc, certains, voilà, certaines stratégies de dernier recours, donc, voilà, le combat est de plus en plus sombre, de plus en plus intense, de plus en plus violent, le dessin est assez saccagé, assez haché, du moins, saccadé, les dessins, comme toujours, regardez-moi ça, c'est magnifique, que ce soit, donc, le dessin ou la colo, voilà, voilà, c'est absolument superbe, on voit les intérêts les uns des autres, quelques petits, voilà, quelques petits artworks par-ci, par-là, là, on devine, bah, on devine le Zoom d'Oeuf, bien entendu, mon chouchou, on a également quelques, voilà, quelques petits artworks à la fin, notamment d'Alex, du très grand Alex Main, Main, voilà, désolé si je le prononce mal, Alex Main, donc, il y a vraiment une pointure, une pointure, dans le, voilà, dans le dessin, dans le comics, on retrouve ici un superbe artwork, aussi, de notre Six Shot, voilà, donc, voilà, j'ai trouvé cette histoire vraiment passionnante, assez triste à certains moments, du combat, on en a, on en bouffe, il y a du dynamisme, parfois, une petite touche d'humour, voilà, qui n'est pas, qui n'est pas pour déplaire, et je vous dis, cette histoire avec Cyclonus, ce, voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié, voilà, donc, on a, on a, voilà, l'histoire n'est pas axée que sur un personnage, ou deux personnages, il y a plusieurs personnages qui sont, qui sont confrontés, d'un point de vue différent de l'histoire, mais on y retrouve quand même des personnages récurrents, donc, des premiers, des premiers comics, enfin, des précédents comics, donc, vraiment, voilà, super, super plaisant à lire, regardez-moi ça, le Mediatron, comment, enfin, voilà, le dessin est magnifique, ultra magnifique ici, qui a un charisme de ouf, donc, voilà, un comics que je ne peux que, franchement, que vous recommander, de mon côté, je ne vous cache pas mon impatience de connaître la suite, parce que, voilà, c'est vraiment trépidant, alors, je vais faire un petit, un petit quelque chose que je ne fais jamais lors d'une critique littéraire, mais je vais en profiter, je vais vous montrer, vite fait, donc, dans ce recueil, les, voilà, quelques Autobots qui sont mis à l'honneur, et les quelques Decepticons, aussi, qu'on retrouve, voilà, sous forme de mes deux jouets, puisque, vous le savez, je collectionne aussi les Transformers depuis mon enfance, donc, voilà, je vais ressortir toutes les versions que l'on retrouve, exactement, donc, dans le méca-design du comics, donc, voilà, on va commencer par, voilà, les Autobots que l'on voit dans ce comics, ou, en tout cas, une partie, une partie des Autobots, donc, dans leur forme jouet, voilà, donc, qui sont vraiment inspirés du comics, et vice-versa. Voilà, donc, une petite photo de famille de quelques Autobots, donc, que vous pouvez voir dans ce comics, avec, bien entendu, donc, le méca-design qui correspond, alors, on retrouve Optimus, Arcee, Springer, Perceptor, Ultramanus, Ironhide, Skylux, également, donc, Pipes, Wheeljack, Smokescreen, Cliffjumper, Windblade, Cup, Sunstriker, et notre petit Huffer, il y en a bien d'autres, je ne vais pas tous vous les montrer, mais, déjà, voilà, une partie des personnages principaux, dans leur forme, même, donc, tels qu'ils l'ont, dans ce, dans ce comics, et c'est bien, justement, d'avoir ce rapprochement, entre les gammes de jouets et les comics, également, le lien est pas mal, on s'y retrouve aussi, avec les personnages, donc, pas trop dépêusés, voilà, je trouve que, c'est plutôt pas mal, et bien entendu, donc, on ne va pas faire de jaloux, pour le clan des Decepticons, et sans surprise, donc, du côté Decepticons, nous retrouvons, tout d'abord, donc, Starscream, Thundercracker, me manque malheureusement, donc, Skyward, pour vous le montrer, le, voilà, mon chouchou, Soundwave, Megatron, Shockwave, et le petit Rumble, voilà, pour une partie de la team, et pour la suite, et pour finir, donc, et c'est déjà pas mal, Werewolf, voilà, notre kickback, les Insecticons, Cyclonus, et Sixshot, voilà, personnage aussi, plutôt très important, dans la série, voilà, pour cette photo de famille, donc, il y a bien encore, bien davantage de Decepticons, également, mais voilà, ce sont ceux que l'on voit le plus, ou en tout cas, qui ont des histoires assez marquantes, voilà, donc, pour ces deux petites photos de famille, enfin, pour ces petites photos de famille, j'espère que vous aurez apprécié, donc, voilà, de voir un petit peu, les personnages que vous allez retrouver, une partie des personnages que vous allez retrouver, donc, dans ce, dans ce comics, ça met en appétit, hein, avouez. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, consacrée à l'excellentissime Transformers War World, tome 3, volume 7, que dire, vraiment, voilà, les impressions que j'ai depuis le début ne changent pas, l'histoire est vraiment très prenante, l'intrigue, et les drames aussi, tout comme les combats, tous plus violents, les uns que les autres, les combats dynamiques, la qualité de la pagination, je ne reviens pas dessus, mais voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un bel objet, le livre vraiment très, très chicose quand même, c'est agréable d'avoir nos Transformers, voilà, sortir dans une qualité papier comme celle-ci, les couleurs sont dynamiques, le scénario est excellent, et puis on a toutes ces ramifications aussi, qu'on retrouve dans l'histoire principale, c'est à dire, toutes les histoires parallèles ou annexes, on a des éléments clés, voilà, également, ou des réponses qui arrivent avec l'histoire principale, donc tout est vraiment en cohésion, j'apprécie aussi, en tant que collectionneur de jouets, le fait que, voilà, on retrouve des gammes de jouets réelles, en tant que mecha design, donc dans les comics, c'est à dire que vous avez pu le voir, je vous ai montré Optimus, etc, etc, c'est vraiment la forme du jouet, ou de la gamme, qu'ils ont dans l'histoire, donc également pour les collectionneurs comme moi, c'est plutôt pas mal, parce que voilà, on a là aussi une cohérence entre le jouet, et le mecha design, à noter par contre, qu'on a donc des gammes Kingdom, des gammes Earthrise, des gammes War for Cybertron, mais on a également aussi, donc la gamme de jouets Titans Return, par exemple, une gamme qui est sortie il y a déjà quelques années, et qui avait rencontré un véritable succès, en tout cas, moi j'ai adoré, donc voilà, on retrouve toutes ces gammes dans l'histoire, et donc du coup, on s'y retrouve bien, j'ai hâte quand même, je ne vous cache pas, que ça se passe sur Terre, on a quelque chose par la suite, qui se passe sur Terre, donc avec un petit camion Optimus, façon G1, voilà, ça vous aurait vraiment de la gueule, en attendant, voilà, je ne vous retiens pas plus, d'avance, merci, évidemment, pour tous vos petits pouces bleus, pour votre intérêt, pour la confiance que vous m'accordez, et pour ces bons petits moments, qu'on se retrouve ensemble, qu'on partage ensemble, du moins, on se retrouve, voilà, c'est là que je voulais le placer, celui-ci, on se retrouve de notre côté, donc, si tout va bien, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, écoutez, bonne semaine, bonnes vacances, amusez-vous bien, profitez bien, bonne lecture, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Sous-titrage ST' 501